Paul Pogba risque de prendre 4 ans de suspension. La pioche a été testée positive à la testostérone. Mais alors qu'est-ce que c'est ? La testostérone, c'est une hormone qui permet d'améliorer les performances sportives ou encore de prendre de la masse musculaire. Mais le milieu de terrain n'est pas seul et peut compter sur le soutien des Bleus. Très surpris, je sais pas les éléments. Il y a tellement de choses qui lui tombent dessus à Paul que c'est difficile. Je sais que tout le monde a tendance à l'accuser, mais moi non, car on est vraiment entouré de beaucoup de monde. Et c'est d'ailleurs sur ce point que le joueur de la Juve a bâti sa défense. Selon la Gazeta d'Ellosport, il aurait consommé ce produit sur les conseils d'un de ses amis médecins. Et rappelez-vous, ce n'est pas la première fois qu'un joueur prend de manière accidentelle un comprimé. On se souvient tous du cas Onana suspendu 9 mois après avoir fait appel en 2021. Le gardien camerounais avait confondu deux comprimés et accidentellement pris celui de sa femme destinée à la rétention d'eau. Une inattention punie par l'UEFA qui avait d'ailleurs reconnu être une erreur involontaire car elle n'aidait pas à améliorer les performances physiques. Frère ou pas, pour vous, Paul Pogba doit-il purger sa peine ? Sous-titrage Société Radio-Canada